Salut, c'est Manu Digital, je suis beatmaker, compositeur de musique, principalement reggae, dub digital et aujourd'hui on est dans mon studio pour que je vous montre un petit peu comment je compose un morceau avec la mpcx d'Akai en mode stand alone c'est à dire sans ordinateur juste avec la mpcx donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour programmer un rythme de batterie enregistrer un instrument électrique notamment ma basse utiliser des plugins internes des vst donc mettre des effets jouer des différents claviers donc je vous propose qu'on commence maintenant alors on va commencer déjà par loader le projet le projet c'est un projet que j'ai déjà un petit peu setup en amont et c'est un projet qui se trouve dans la partie disque dur qu'on peut rajouter à la mpcx là c'est un disque dur du coup ssd qui doit faire peut-être 1 tera qui me permet justement de mettre un petit peu tous mes samples tous mes projets dans la mpc directement project one c'est le projet qui nous concerne aujourd'hui là on arrive donc sur la page d'accueil de la mpc au préalable donc j'ai calé le tempo de ma session le nombre de bars que je voudrais pour un matin line mabou ma grid donc j'ai choisi de faire ça sur deux deux bars et ma cantine ici pour avoir une bonne quantité adéquate par rapport à ce que j'ai envie de faire donc là l'idée c'est qu'on va importer donc des samples ici semble assigner je me mette sur la banque numéro 2 qui est vide pour le moment et on va se mettre ici et on va commencer à importer les samples qui sont du coup dans ma cartouche ici et je vais l'importer sur les pads donc mon kit numéro 1 je vais mettre sur ce pas de si je sélectionne notre pad je vais mettre mon kit numéro 2 on va retourner sur la page main du coup ici et ici on va retrouver mon kit 1 et mon kit de chemin là ce que je vais faire en fait c'est que je vais faire un calque ce qu'on appelle le flatten pad dans ce premier son qui que j'aime bien l'attaque mais il manque un peu de bas il manque un peu de corps et dans celui ci j'aime beaucoup justement le corps l'attaqué sympa mais du coup on va sur la page de menu et on va sur la page programme édite et ici on va aller sur la partie simple là vous pouvez retrouver donc mon kit numéro 1 et ici je vais sélectionner mon kit numéro 2 alors on le cherche pas mal de semble dans ma session on a quand même pas mal de matos dedans voilà le kit numéro 2 du coup maintenant quand je tape sur le pad numéro 1 on va se mettre en full level pour que bien vous compreniez ce qui se passe quand je tape sur le pad celui ci le numéro 13 où il y avait mon kit numéro 1 il joue le pad 14 avec le kit numéro 2 du coup je peux interagir directement sur mon kit via la partie cue link on peut la faire sur l'écran mais là c'est vraiment plus pratique du coup on peut tout de suite toucher par en plus là le pitch de mon kit du numéro 1 du numéro 2 ça s'affiche là qui m'aiment un kit 2 voilà donc là c'est l'idée c'est de trouver le meilleur compromis pour ça là ça me paraît pas mal après on peut ici toucher le volume qu'on pourrait toucher ici évidemment comme vous voulez pour trouver le bon mix ok là ça me paraît pas mal au niveau du son petit que j'ai envie d'avoir pour mon projet donc je reviens sur ma petite page d'accueil qui est là et ici je vais cliquer sur mon petit stylo et je vais cliquer sur la partie flatten pad justement pour fusionner ces deux sons de kick que donc je vais renommer ici je vais l'appeler on va l'appeler par exemple kick ok ok comme ça si on en fait un autre voilà donc là je le sauve je l'enregistre donc là la mpc vient de faire ce petit process donc je vais retourner dans brose je vais sélectionner mon pas de là et je vais retrouver le pied que je viens de créer à base des deux pieds du kick ok 1 du pied qui qu'un et du pied qui de en pied qui qu ok donc ici que je vais placer ici et du coup je me retourne là avec mon pied que j'ai fait le mélange des deux pieds ce que je vous propose c'est que je vais faire le même principe pour la snaire parce que pour cette snaire en effet j'ai plusieurs options qui est qui peut arriver donc on va aller sur ce pas de là et je vais loader la la snaire numéro 1 et la snaire numéro 2 et on va faire un petit peu le même principe vous allez voir ici j'ai une snaire on va dire un sample très mpc style année 90 qui est très reconnaissable et j'aimerais bien lui donner une petite couleur avec justement cette deuxième snaire qui est toute seule n'a pas assez d'impact pour faire un beat si on fait là il va il va manquer quelque chose mais les deux en même temps vont faire vont faire avoir un côté punch mais un côté avec une couleur assez sympa que j'ai envie d'avoir qui va me qui va me donner une couleur et la spring reverb qui assure ce simple un petit truc un peu vintage mais un peu l'idée en fait c'est d'avoir des kits en tout cas pour moi ma manière de produire c'est d'avoir des kits qui me ressemblent et pas forcément les kits qu'on peut trouver dans des packs c'est justement de faire des des combinaisons de plusieurs sons pour arriver à avoir son propre son donc l'idée c'est on va refaire exactement la même chose on va arriver sur programme édit on va aller la snare 1 ici je vais aller sélectionner la snare numéro 2 voilà comme ça quand je tape le pad c'est le même principe il ya les deux snaires qui sortent ici on peut encore travailler le pitch comme ça là j'en ai pas forcément envie je préfère rester comme ça je vais peut-être travailler un petit peu sur le volume quand même baisser la snare numéro 2 voilà là ça me va c'est comme ça que je veux je retourne sur la page principale je reclique sur le petit stylo le petit stylo et je retourne encore une fois sur flatten pad cette fonction qui permet justement de combiner deux samples en même temps donc là on va la renommer on va l'appeler snare on va l'appeler snare pareil snare 3 ok comme ça c'est celle que je vais utiliser pour morceau up do it do it again et voilà et la mpc procès ça et donc maintenant quand je vais aller dans bros pour chercher mon sample que je mette à côté de ma grosse caisse je vais aller dans mes snaires et je vais faire ok snaires ok 3 elle est ici à plus clic et voilà et donc elle est sûrement sur mon pas directement du coup je me retrouve avec mon kick et ma snare déjà appliqué comme ça doit être la partie suivante on va re loader un sample de high hat donc je vais chercher dans les haches voilà la première la charlée fermée qui est pareil chez la deuxième charlée ouverte on y est l'idée c'est pareil c'est même pour mon morceau je voulais avoir une charlée pas trop pas trop présente un peu vintage pareil et pareil pour l'ouverture de la charlée l'idée de l'idée de mon morceau reggae avec une batterie un peu un peu hip hop à l'ancienne donc là je vous propose qu'on passe à la partie justement programmation qui nous intéresse pour programmer ce beat donc là on clique juste ici sur la petite grid et donc là j'arrive sur la partie justement grid comme on peut avoir sur tous les softwares de de séquences musicales comme je vous ai dit tout à l'heure mon tempo il est déjà calé à 84,5 mac and tease est déjà calé à 1 pour 16 et donc en fait j'ai plus qu'à faire record ici et lancer le record pour commencer à enregistrer ma séquence donc c'est parti tout simplement voilà comme ça vous avez là voilà comme ça c'est notre groupe de départ notre partie batterie ok j'ai déjà calé des petits effets sur sur ces éléments parce qu'en fait mon idée c'est de mettre des effets sur les sur les éléments de batterie donc là on va aller dans menu et on va aller dans tu link la partie qui nous intéresse justement pour mettre les effets je vais cliquer sur celui ci de petit potard celui là que vous allez là et là je vais l'assigner justement au pad moi j'aimerais bien l'assigné au pad numéro 2 ici de la banque b voyez donc je vais aller le chercher ici hop la banque b toujours numéro 2 on voit la qui apparaît et ici je lui donner une attribution à ce petit à ce petit potard et je veux le mettre sur le send numéro 1 je vais faire exactement le même principe ici on va retourner re sélectionner notre pad b2 et on va encore donner une attribution à ce petit potard le send numéro 2 et pareil ici encore une fois une troisième fois pour renvoyer dans le send numéro 3 du coup comme je vous disais ici on a donc nos cue links et qu'est ce que c'est nos cue links c'est justement des envois des faits sur la caisse claire combien de setup préalablement pour avoir une réverbe ici avec un filtre avoir un délai ici et avoir un autre délai ici sous la main comme ça quand vous faites play sur votre programmation vous pouvez tout de suite voilà vous voyez l'idée c'est justement pour pouvoir mettre des effets en temps réel sur cette programmation cliquez sur menu pour arriver sur cette page là vous cliquez sur channel mixer et là vous sélectionnez ici up les returns et là ici il ya les returns que j'ai déjà setup ici j'en ai setup 4 là pour le moment j'en ai installé que 3 mais là vous envoyez 4 que j'ai déjà installé au préalable avec les effets qui sont là donc ici j'ouvre la page des effets pour le send numéro 1 et vous voyez qu'ici j'ai ouvert donc une réverbe large 2 qui est donc dans la mpc ça fait partie des plugins qui sont dedans à l'intérieur directement en stand alone et après j'ai affecté un petit justement un petit filtre pour que la réverbe et ça soit pas juste un peu tout simplement mais ça va faire un petit vous voyez l'idée que ça que la réverbe il ya un petit filtre sur la réverbe pour donner un petit côté un peu différent justement et repareil sur le send numéro 2 ici le le délai qu'on a très short pareil ici on affiche le délai qui est ici un délai analogue qui a encore une fois dans la mpc ce que je vous le rappelle tout ce qu'on fait là aujourd'hui ensemble c'est quelque chose que vous faites dans la mpc x en direct il n'y a pas besoin d'ordinateur pour pour quoi que ce soit tout ça se passe comme ça voilà et l'autre j'avais fait un petit éq filter pour que justement ce délai soit un petit peu il soit ça ça répète pas vraiment tout le temps la caisse claire avec le même son mais la caisse claire elle soit répétée avec un éq différent filter pour que ça prenne un petit peu moins de place et donc vous avez exactement la même chose le même un autre type de lait ici qui est plus long qu'elle est différemment c'est le même délai analogue sauf que là il est calé avec un un tempo différent pour justement pouvoir jouer à l'accroche à la double croche noir pointé vous voyez l'idée et ça vous pouvez le time vous pouvez le régler vous même tout simplement ici et vous réglez selon vos envies selon votre créativité comment vous avez envie de de monter vos effets sur votre batterie et là on va passer à une partie rythmique avec un j'aimerais bien rajouter un petit clavier dessus et du coup là l'idée c'est que j'importe un petit sample de en gros quatre secondes monophonique je puisse jouer du clavier polyphonique donc pour ce faire pour le key group faut que vous cliquez sur le petit icône de clavier sur votre piste donc là je suis sur ma piste numéro 2 ce que ma piste numéro 1 comme vous l'avez vu tout à l'heure c'est le drum kit donc là on est sur la track numéro 2 avec le key group je vais dans menu programmé dit et ici on va à l'eau des leçons en question la leçon gelé l'eau des ne voilà belle note il est ici donc là ici on va retrouver le sample en question que j'ai mis tout à l'heure et en fait l'idée c'est qu'avec cette petite note on va pouvoir faire un accord la petite subtilité en one shot parce que là si j'arrête de jouer la note s'arrête tout de suite donc je me mets en mode one shot et voilà donc là j'ai avoir mon son on va faire play pour la batterie du coup je vous propose qu'on enregistre ça directement on est parti on appuie sur record c'est parti là on est au milieu de la séquence on va arriver au début c'est parti voilà là on a ça depuis tout à l'heure vous voyez un délai sur la caisse claire donc là on va retourner sur la piste numéro 1 de batterie hop et je vais le retirer du coup là on a notre clavier que je viens de programmer la batterie toujours avec les effets donc voilà du coup là on va attaquer une autre partie sur la piste numéro 3 que je sélectionne ici et là on va jouer un clavier mais directement avec un vst qui fait partie à part entière de cette akai mpcx donc pour ce faire je sélectionne la piste numéro 3 qui nous intéresse puisque la piste numéro 1 c'était la drum la piste numéro 2 c'était le son de bells et là en piste numéro 3 on va mettre notre petit clavier donc on a sélectionné cette piste là on revient sur la page d'accueil et là pour ce faire je vais sélectionner cette petite icône qui se trouve ici et ce petit icône il va m'afficher en bas ici la partie des vestés que je peux sélectionner qu'ils sont à l'interne à l'intérieur de la mpcx en interne donc on a base lane électrique tube saint donc moi ce qui va m'intéresser c'est le troisième justement et ici en dessous vous avez la sélection où vous choisissez le son que vous avez envie d'utiliser donc on peut faire un tour d'horizon des sons il y a plein de sons différents hop là je pense que je vais prendre celui ci mais il y a plein de sons il y a plein de sons à l'intérieur moi mon idée c'était de prendre celui ci le smooth and tight du coup là j'ai choisi mon son en gros ça va être ça mon son j'aimerais bien un peu le toucher un petit peu ce qu'il ya des choses qui me conviennent d'autres qui me conviennent moins donc pour ce faire c'est super facile puisque là vous n'avez pas vu vraiment encore l'instrument virtuel comment il se passe vous cliquez sur menu pour arriver ici vous arrivez dans programme édit et là apparaît directement ce petit clavier ce petit vst nous vous avez différentes parties pour justement pouvoir retravailler le son voilà le mixeur un filter l'enveloppe le lfo du coup voilà ce sont des parties qui vous permet justement de retoucher le son un peu à votre guise et encore une fois ce qui est top c'est que vous pouvez le faire ici et vous pouvez le faire directement en fait avec avec la partie que vous voyez par en plage sur le cutoff ici je suis en train de bouger mais vous pouvez le faire donc directement ici et donc là vous pouvez vraiment donner la gueule du son que vous voulez moi pour moi ça me convenait pas trop le son tel quel ce qu'il a beaucoup d'attaque j'aurais aimé lui donner un petit peu moins d'attaque vu que mon premier son de belles il ya déjà pas mal d'attaque en fait donc je voulais juste on va dire coloré un petit peu le truc voilà c'est comme ça que je le vois un petit peu après on peut toujours le retoucher en même temps pour trouver vraiment le bon mélange voilà ça me va le mélange il est bien j'ai la brillance des belles j'ai le corps justement pour rajouter un petit peu de corps à ce keyboard en ayant un son un petit peu moderne pas forcément un son de piano on va dire un petit peu commun pour un morceau de reggae où il ya beaucoup de piano là justement avoir un petit côté un petit peu plus électronique voilà pas plus compliqué que ça vous avez votre son keyboard ici je le trouve un petit peu fort donc on va revenir sur la page là pour baisser en volume justement voilà comme ça au niveau du volume fait un petit peu plus dans ce que j'ai envie dans l'équilibre des deux sons entre les cloches les belles c'est ce que sont plus voilà pour ce qui est la partie vst peut-être qu'on en rajoutera un ou deux on verra en cours de route si nécessaire ou ou pas on va voir justement comment le morceau avance au fur et à mesure de la session donc là en fait quand j'écoute le morceau je m'aperçois que la tonalité du morceau c'est pas celle là que je veux donner au morceau parce qu'en fait ça est une tonalité trop haute pour ma ligne de basse ça va être un si bémol et si bémol va avoir du mal à trouver des basses fréquences et moi la partie d'après là on va enregistrer la basse et j'aimerais bien avoir quelque chose de plus fat donc qui descendent un petit peu plus dans les notes dans le manche et plus quelque chose qui s'apparente vers du fa ou enfin quelque chose en tout cas de plus plus grave pour justement avoir un son plus fat donc pour ce faire on va muter la preuve cette partie clavier on va retourner sur la partie clavier 2 on va la mettre en solo et en fait on va retourner sur notre grid et en fait on va aller sur la partie transpose que vous avez là pour justement transposer cette partie de clavier donc pour ce faire hop on clique sur transpose et là vous voyez je peux descendre sur la grid la partie de clavier et là je pense que ici et je vais faire exactement la même chose pour notre deuxième clavier le plugin on fait la même manip on revient sur la grid on fait transpose et je bouge justement les parties grâce à la molette pour arriver à la même tonalité voilà la même tonalité que j'avais déjà auparavant et du coup là on vient de faire la batterie les deux claviers de transposer les claviers dans la bonne tonalité est ce que je vous propose c'est qu'on enregistre une partie de basse avec cette fois ci une basse électrique et qu'on va enregistrer directement via la l'entrée numéro une on va prendre la basse hop la basse elle est là voilà je vais plug et la basse tout simplement je me suis donc comme je vous ai dit ni sur la piste une de la mpcx je arme la mpcx en mode record je m'assure bien que le input ça soit le input numéro un qui soit sélectionné donc ma pâte ma piste de basse est là là je règle le gain de ma piste de basse voilà ma piste 1 de ma ligne de basse j'avais fait un petit plugin tout à l'heure dans ma session mais je vais le retirer pour vous montrer sans et avec le plugin donc là il y a ma ligne de basse que je vous propose c'est que je jamme un petit peu sur la boucle qu'on vient de faire pour que je trouve cette ligne de basse 2 2 3 1 2 3 2 3 3 3 4 4 5 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 8 9 9 10 9 10 11 12 13 14 15 15 16 16 16 Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on mette un plugin sur la partie de basse, un EQ justement pour gonfler ce son de basse, qu'il soit un petit peu plus costaud. Donc je déarme la piste en mode record. Je clique sur la partie effect. Et là, je sélectionne un effet et je vais aller... Voilà, le Air Kill EQ. C'est celui-là qui va m'intéresser pour cette partie de basse. Donc là, je l'ai sélectionné. Et je touche sur le petit stylo. Et donc l'idée, c'est de couper les hautes fréquences de ma ligne de basse, qui ne vont pas m'intéresser. Donc je vais pouvoir faire ici. Kill les high fréquences. Et de monter les basses fréquences. Donc je vais mettre plus 3 dB ou 4 dB même, sur les basses fréquences, que je vais sélectionner maintenant ici, aux alentours, entre 150 et 200 Hz, pour avoir un son assez subi, en fait. Donc on va voir direct ce que ça donne. Voilà. Je vais passer un petit peu l'output. Voilà. OK. Là, j'ai la ligne de basse comme il me convient. Elle n'est pas super super carrée. Elle est un petit peu laid back à la fin de la séquence. Mais justement, ça donne un petit côté vivant. Il ne faut pas hésiter justement quand on programme des morceaux, quand on fait de la compo, d'avoir des choses quantisées, d'autres moins quantisées, pour justement qu'on puisse vivre un petit peu. Et que ça ne soit pas ce que j'appelle de la plug-in musique, mais que ça soit un truc un peu plus organique qui vive. Donc on va le laisser comme ça justement, avec ces petites imperfections, qui vont donner justement le groove de notre morceau final. Là, on peut sélectionner la piste 1, jouer avec les effets. Voilà pour ce qui est de la piste de basse. Là, on va s'attaquer du coup à la piste suivante. Et j'aimerais pour ce faire mettre un sample de guitare que j'ai déjà fait enregistrer au préalable sur un autre morceau, mais qui s'avère la même tonalité, la même suite d'accords. Et du coup, j'aimerais bien mettre ce sample de gratte et le traiter un petit peu avec des effets pour avoir un vrai côté organique et donner vraiment une gueule personnalisée à ma prod. Donc, je sélectionne la piste suivante. Je clique sur browse. Je suis dans ma cartouche de sample que j'ai ici. Comme tout à l'heure, mon i-hat que j'avais, ouvert, fermé. Et là, on va prendre cette guitare-là, la GTR numéro 1, qui va être parfaite sur ce pad-ci. Du coup, je me retrouve ici avec ma guitare, qui est déjà calée au tempo. Parce qu'en fait, si j'ai choisi mon tempo en début de session de 84.5, c'est parce que je savais que ma guitare était comme ça et que je voulais garder la gratte qui rouvait bien comme ça. Du coup, là, ce que je vous propose, c'est que j'enregistre cette guitare, ce pad. Je vais l'enregistrer pour pouvoir l'avoir dans notre séquence. Donc, on appuie toujours pareil. Le même système, record play. Là, on est en milieu de séquence. Ça revient au début. On va l'entendre. Et là, je vais envoyer la guitare. 1, 2, 3, 4, 3. Donc là, on a notre gratte qui est dedans. On monte un petit peu le volume. Voilà la guitare. Je vais en profiter pour revenir un petit peu sur le mix pour baisser la basse qui est quand même très forte. J'aime bien quand je suis en train de faire du son, avoir la basse forte, solide dans le studio. Ça me permet d'être à l'aise. Mais pour le bien de l'écoute générale, on va la calmer un petit peu. Donc là, elle est mieux. Voilà. On revient sur la gratte. Sur cette guitare, je vais lui mettre un petit effet. Quand même, il y a déjà un effet naturel dans la gratte. Mais j'aimerais bien lui mettre un compresseur. Donc, je vais ouvrir le air compresseur. Je le sélectionne. Je le mets là. Et là, on va arriver sur la partie gratte. OK. Dans le mix, là, au bout, on va baisser un petit peu. L'attaque, on va la baisser un petit peu pour la tenir. On va re-baisser un petit peu dans l'output. Voilà. Et on va la remonter un peu pour arriver au sol. L'idée, c'est de calmer un petit peu la gratte et que tout soit un peu plus homogène dans cette boucle de guitare que les retours de la gratte. c'est que tous les petits effets de picking, on les entend bien aussi. Elles ressortent bien. Donc, voilà. Là, on est pas mal pour cette partie de gratte. On peut aussi rajouter un autre effet. Pourquoi pas une petite réverbe, une spring reverb ? Une petite réverbe ressort dans les air springs qui sont là. La air spring. Ça va être très bien. Pour avoir un petit peu cette simulation d'ampli-grat qu'on peut trouver dans un ampli-grat. Les springs réverbes comme tous les ampli-grat. 90% des ampli-grat de la Terre, c'est le spring réverbes pour les réverbes analogues. Du coup, on va remettre cette réverbe-là. Ici. On va la baisser un petit peu. Voilà. Là, on est pas mal. Ok. Toujours, on peut s'amuser avec les effets. Ok. Du coup, là, on vient de se faire la guitare avec les différents effets. On a mis dessus le air compressor et le air spring pour la reverb pour lui donner un petit côté vintage un petit peu plus. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre une autre piste qui est en dessous. On va procéder à ce qu'on appelle le mode auto-sampleur qui est un mode super intéressant qui permet de sampler une autre source sonore, un autre clavier, un expander. En l'occurrence, là, ça va être mon Slim Fatty de Moog. Il y a un son qui m'intéresse à l'intérieur et j'aimerais bien pouvoir jouer ce son-là, le sampler dans la MPC-X et pour après pouvoir le réutiliser dans ma prod comme j'en ai envie. Donc, pour ce faire, on sélectionne une nouvelle piste. On retourne sur la page d'accueil. On sélectionne le petit encart ici que vous voyez, le petit icône de MIDI pour enclencher les sorties MIDI. Donc, ce qui va faire que là, je vais pouvoir jouer le son en question. Donc, pour bien que vous compreniez comment ça s'est passé, j'ai pris un câble MIDI sur la sortie Output A de la MPC-X que j'ai rentré en IN dans mon petit module de son Moog. J'ai pris la sortie audio du Moog que j'ai rentré dans la piste d'entrée numéro 1. Donc là, on retrouve le gain ici. On retrouve le bon gain. Voilà. Là, on retrouve le gain ici d'entrée d'enregistrement. Donc, une fois qu'on a sélectionné notre petite icône MIDI, on peut contrôler, échanger en MIDI et récupérer en audio ce signal ici. Et là, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller sur la page menu et d'aller sur le sampler et de cliquer sur cette petite icône ici pour commencer l'auto-sample. Alors là, il y a différentes choses que vous pouvez voir. Le track numéro 6, c'est le track où on est. L'entrée INPUT 1, ça tombe bien, c'est dans le INPUT 1 que je suis pour pouvoir enregistrer. On va enregistrer sur le programme MIDI 001. Ici, vous pouvez choisir d'autres particularités. C'est sur quel nombre d'octaves vous voulez travailler. Moi, je vais travailler de C2 à C4, donc de DO à DO 4, donc deux octaves. Ici, le nombre de notes que vous voulez prendre à chaque fois par octave. Du coup, l'intervalle, c'est là. Ici, vous pouvez prendre plusieurs couches de sons pour avoir plusieurs vélocités pour créer des samples plus complexes. Là, l'idée, elle ne va pas être de créer des samples plus complexes vu que c'est un clavier monophonique et sur ce son-là, il n'y a pas d'effet. Si on touche un petit peu moins fort le clavier ou plus fort, d'avoir des sons différents. Donc, on va rester dans ce principe de sampler qu'un seul type de son. Et voilà. Et si vous descendez, vous pouvez trouver encore tout un tas de petites choses qui vont vous permettre d'affiner ce sampler. Donc, une fois qu'on est d'accord sur le son, l'entrée, vous n'avez plus qu'à cliquer sur DO IT. Et là, vous voyez que la MPC lance le signal MIDI directement seul dans le module externe. En audio, on récupère le son. Et donc là, le processing est en cours. Et donc, on la laisse faire toute seule. Et voilà. Après, vous cliquez sur cette icône qui groupe. Et normalement, sur le programme qui nous intéressait de tout à l'heure, c'est-à-dire le MIDI 001 Auto Sampled, vous retrouvez le son ici qu'on a samplé juste avant. Et ce qui est vraiment mortel pour les adeptes de claviers analogues comme ça, monophoniques, c'est que d'un seul coup, vous vous retrouvez avec le même son, mais en polyphonique. Donc, c'est super mortel. Du coup, on a notre petit son. On retourne sur notre track. Voilà. Je m'amène juste une petite phrase de mélodie comme ça à la fin. Un petit truc comme ça. On va la faire overdub. Non, ça va pas ça, ça va pas maler. On va la refaire en... Peut-être plus comme ça, ça va être mieux. Tout simple. Juste trois notes. Voilà. Là, c'est dedans. C'est dans la boîte. On retire l'overdub. On l'écoute. Voilà. Je le monte un petit peu dans le mix. Super. On va y mettre un effet. On va y mettre un effet. On va y aller. On clique ici, insert effect. Donc là, je suis sur la page des effets. J'ouvre ici mon effet. Il faudrait une petite reverb pour que ça soit sympa. On va y aller dans la R reverb qui est ici. Hop. On la sélectionne. On clique sur le stylo. Pour la travailler. Voilà. J'aimerais bien la remettre en arrière-plan comme ça, dans de la reverb. C'est génial. On va peut-être changer un petit peu la taille. Voilà. Elle a baissé un petit peu dans le mix. Un petit peu plus longue peut-être. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Du coup, là, on arrive ici. Et voilà. OK. Et voilà. Du coup, on a notre petite mélodie qu'on a samplé directement avec la technique d'autosampling depuis ce clavier Moog, qu'on a rentré directement, que la MPC s'est chargée toute seule, en fait, de sampler le clavier. Ce n'est pas un taf fastidieux de voir setup plein de choses pour arriver à ça. Donc ça veut dire que si dans votre studio, vous avez du matos hardware comme ça, des petits synthés, des sons que vous aimez bien, mais que vous ne pouvez pas transporter avec vous. Quand vous vous déplacez, vous avez marre tout simplement de les brancher, les débrancher et ça prend de la place. Là, vous pouvez passer un petit temps dessus. Vous samplez tous les sons que vous avez envie. Vous les rentrez dans la MPC. Et à partir de ce moment là, ils font partie entière de votre programme. Et vous pouvez jouer à votre guise avec ces sons là. Maintenant, on va passer à une autre étape. Je vais ouvrir une nouvelle piste, la piste en dessous, la piste numéro 7. Et j'aimerais bien en fait mettre des petits samples de voix, de glitch de voix que j'ai déjà préparé un petit peu, qui pourront coller bien à ce morceau là, pour tiper un petit peu plus le morceau, lui donner un petit côté actuel. Et voilà, lui donner un petit truc un peu sympa derrière, une sorte de petite mélodie de voix un peu commune qui peut être chouette. Je sélectionne ma piste numéro 7. Je fais le même principe que tout au début pour importer mes samples. Je clique sur rose. Samples assignes. Et là, je cherche dans ma ligne de samples, toute la banque de samples que j'ai téléchargée dans ma session. Et là, je me retrouve sur vocal S1, S2, S3, S4. On va les écouter. On va monter ici un petit peu pour avoir les previews. Voilà, on les entend mieux. Voilà, donc c'est ces trois là, en l'occurrence, le 2, 3 et 4 qui vont m'intéresser. Alors, on va mettre sur ce pad là, celui-ci, donc ce pad ici. On va sélectionner l'autre pad pour mettre le S3, le sample vocal 3. Et on va sélectionner ce pad-ci pour mettre le 4. OK ? Donc, tout simplement. Un truc comme ça. Je vais essayer de jammer un petit peu pour trouver sur ma prod comment je peux les placer. Et après, on remettra des effets par-dessus. Ça me paraît pas mal. Le premier, il est un petit peu fort, un peu agressif. Donc, on va sélectionner ici, là, le volume. Voilà. Et mon idée, ça serait que, justement, cette petite ligne de vocal, de glitch vocal, elle réponde à la petite mélodie qu'on vient de faire, justement, depuis ce son-là. Il faudrait qu'elle soit sur la première partie pour répondre à ça. Voilà, ça, c'est pas mal, ça. Voilà. On va enregistrer ça comme ça. L'idée, c'est que toutes les mélodies dans une compo, quand vous faites une compo, c'est que les mélodies, elles se montent pas les unes sur les autres et qu'il y ait plein d'infos à écouter en même temps. L'idée, c'est justement de l'auditeur essayer de le cacher sur des endroits phares. Et donc, le conseil que je peux vous donner quand vous êtes en train de faire vos arrangements, c'est pas forcément d'en mettre plein et d'en mettre plein et d'en mettre plein. C'est un peu le truc que fait beaucoup de beatmakers quand on commence. On a envie d'en mettre beaucoup, d'en mettre beaucoup, d'en mettre beaucoup, pour montrer qu'on sait en mettre beaucoup. Mais en vrai, quand on regarde les morceaux souvent qu'on apprécie le plus, en tout cas qui fonctionnent le plus, c'est des morceaux où il y a peu de choses, peu d'informations. Mais le peu d'informations qu'il y a, elle est vraiment placée au bon endroit, au bon moment pour donner vraiment l'émotion parfaite à ce moment-là. Et pas trop rajouter d'émotions différentes et qu'à la fin, ça devient quelque chose d'un peu indigeste. Donc voilà ma mélodie. C'était ça. Et je voulais qu'elle réponde... Du coup, on va l'enregistrer direct. Tout simplement. Et le clavier derrière. Voilà, parfait. Là, on est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les effets. Et on ne va pas mettre des effets comme on a mis sur les autres parties en insert. On va utiliser justement les Q-Link pour pouvoir les mettre comme sur la partie de batterie de tout à l'heure. Donc, on va cliquer sur Menu pour arriver ici. Revenir sur Q-Link. Un peu la même étape qu'on a fait quand on a enregistré la batterie. Donc, je vais prendre ici le Send que je veux. Je vais cliquer sur le pad. Je vais sélectionner le pad qui m'intéresse en l'occurrence. Je suis sur la banque D qui est ici. Et c'est le pad 1. Du coup, je tourne avec la molette pour arriver jusqu'au D. Le D1. Et là, je vais lui donner une fonction à ce bouton Q-Link en cliquant ici. Et je vais cliquer ici sur le Send 1 comme ça. Toujours, je ne sais pas si vous vous souvenez, ici sur le Send 1 en début de session, j'avais mis une reverb avec un filtre sur ma piste Return. Du coup, on va le noyer un petit peu dans cette reverb. On va faire exactement la même chose avec ce Q-Link numéro 2. On va arriver dans cliquer sur Pad. On va cliquer cette fois-ci sur le pad toujours D puisque je suis sur ma banque numéro D. Et sur le pad numéro 2 où j'ai mon sample de voix, exactement celui-ci, le S3. Je sélectionne ici pour lui donner une attribution. Hop là. Et là, pareil, je vais mettre sur le Send numéro 1. Voilà, pour le mettre là. Et on va refaire la même manipulation sur ce Q-Link-ci. Donc toujours ici, vous constatez que vous avez le même schéma. Exactement pareil. Donc on re-sélectionne celui-là. On re-sélectionne Pad pour savoir sur quel pad on veut le faire travailler. On va le faire sur le pad suivant, le D03. Toujours dans la banque D, le pad numéro 3. On sélectionne ici pour lui donner une attribution. On est bien sur Mixer. Donc tout va bien. Et je reprends le Send numéro 1. Toujours le même effet. Du coup là, je peux le nourrir un peu plus. Comme ça. Un petit peu moins. Un peu à la guise. Donc on va voir. Et là, on retourne sur la page principale. Et on fait Play. Et on va justement mélanger ce juste milieu d'effet. Pas mal. Ça me paraît bien. Là, je vais ici dans pas de Mixer. Parce que le premier, il paraît un petit peu fort. Toujours. Celui-là, il est un petit peu agressif par rapport aux autres. Donc là, je vais le baisser. Je vais appuyer sur Shift en même temps. Pour affiner justement le DB. Parce que quand vous allez juste tourner ici la molette. Vous l'avez de 1 DB par 1 DB. Et là, pour être un petit peu plus juste. On va cliquer sur Shift. Pour aller justement affiner un petit peu. Et aller en virgule, en virgule. Donc 2,1, 2,2, 2,3. Pour trouver le bon volume. Yes. Ok. Je baisse un peu les effets. Ok. Ça me paraît pas mal. Toujours au début. Ici. Donc, voilà. Là, on a en gros le squelette de notre morceau. Parce que l'idéal de ce genre de morceau, c'est d'accueillir un chanteur qui puisse chanter par-dessus pour donner une chanson efficace. Donc, peut-être trouver d'autres parties. Mais là, pour le bien de la vidéo, encore une fois, c'était d'aller vite et de vous présenter toutes les manipulations qu'on peut faire et ce qu'on peut faire comme ça. Du coup, on arrive un peu à la fin de notre production, qui est plutôt cool comme ça, qui me convient en tout cas comme ça. Et là, j'ai deux options. En fait, la première option, c'est habituellement, j'aime bien les jouer sur scène. Et pour ce faire, pour jouer sur scène, au lieu d'envoyer ça à mon ingéson en une piste stéréo, je préfère lui envoyer justement en multitrack avec toutes les sorties output que vous avez différentes sur la partie arrière de la MPC-X. Et pour ce faire, pour choisir les différentes outputs, c'est assez simple. Vous cliquez ici, tout simplement. Et là, vous sélectionnez les outputs. Si c'est une ligne stéréo, ça sera donc 1, 2, ou 3, 4, ou 5, 6, ou 7, 8. Et si c'est des pistes mono, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tout simplement. Du coup, si par exemple, moi, je devais monter sur scène et aller en live et jouer ce morceau-là, et mettre par exemple un chanteur qui chante sur mon morceau, et moi, 2B avec les différents effets, muter les différentes parties pour donner le côté live vivant, je splitterais tout mon morceau. Comme ça, je sélectionnerais les pistes. La batterie, je la mettrais en 1 et 2. Les claviers, tous les claviers, je les mettrais en stéréo, en 3, 4. Du coup, je sélectionnerais là, hop, j'irais ici, je sélectionnerais les sorties 3, 4 pour toutes mes parties clavier et guitare. Ma basse, certainement, je la passerais en mono, parce que c'est toujours mieux d'avoir une basse mono. Parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un son mono dans les subs pour ne pas avoir de phase dans les subs et ne pas perdre l'impact de la basse. Donc, il faut vraiment garder une basse mono pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et je mettrais peut-être sur la piste 6 le petit sample de voix, justement, pour qu'il puisse être travaillé, s'il y a un chanteur avec moi, pour pouvoir être baissé par l'ingé son live, pour ne pas porter préjudice au chanteur qui est devant, justement, le sample de voix, de faire des corrélations un peu malvenues. Du coup, voilà, je ferais un multitrack comme ça. pour une application live, si vous bossez avec un âge de son, ce qui est mon cas. Sinon, si vous vous dites, bon, ben voilà, mon morceau, il est bien comme ça, je l'aime bien et j'ai envie juste d'en faire ce qu'on appelle un bounce, pour pouvoir avoir une seule piste à écouter, pour pouvoir mettre sur YouTube, ou peu importe où vous voulez sur Internet, ou l'écouter dans votre téléphone, tout simplement. En fait, la meilleure solution, c'est d'aller sur Menu, d'aller sur Sampler. Et là, dans Sampler, vous allez sélectionner ici, la petite section Resample L&R, pour resampler, en fait, le master. Une fois que vous avez fait ça, vous choisissez ici la durée du sample que vous voulez faire. Alors là, ce que je vous propose, c'est que je fasse un petit sample, en gros, de 40 secondes. Comme ça, ça me donne déjà une bonne idée de démo. Si vous voulez le faire plus long, vous le faites bien entendu plus long, 3 minutes 30, pour faire la taille d'un morceau, d'un morceau, on va dire, plus régulard. Une fois que ça s'est fait, vous allez appuyer sur Armer, Record, Play, et ça va se mettre à recorder quand vous allez faire Play. Donc, ce que je vous propose, c'est que là, je vais faire ça. Et en même temps que je vais faire ça, je vais revenir sur mes Q-Link, sur tous mes effets live que je dub en live. Comme ça, ma version, elle ne sera pas tout droite. Parce que si vous ne touchez à rien, ça va booncer pendant 40 secondes ce qu'il y a sur la timeline, ce qu'on a enregistré, donc la boucle tout le temps, la même boucle, en boucle, en boucle, en boucle, pendant 40 secondes. Là, l'idée, c'est justement de pouvoir intervenir sur les effets pour que sur mon boonce, je fasse des effets live, que je le fasse un petit peu vivre pour voir ce que ça peut donner et puis pour tout de suite lui donner une gueule. Donc voilà, on est parti, on y va. Et voilà. Et du coup, nous avons notre boonce qui vient de s'afficher avec les modulations que j'ai faites en temps réel et donc on appelle ça Matter2. On fait Kip et voilà. Et du coup, maintenant, dans votre banque de samples, si vous cherchez, il va se retrouver là. Et le voilà. Et le voici. Du coup, il se retrouve dans le disque dur de tous mes samples et du coup, vous n'avez plus qu'à aller le chercher à cet endroit-là et l'extraire et le mettre dans une clé USB ou dans votre ordinateur pour pouvoir justement le partager à vos amis sur Internet ou enregistrer une partie voix dans un studio ou aller chez un pote et enregistrer la voix. Enfin, vous faites comme vous voulez. En gros, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous justement pour faire découvrir cette petite musique que vous avez faite. J'espère que, en tout cas, cette vidéo sera intéressante pour vous et que vous retrouverez un petit peu là-dedans. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous donner tous les samples que j'utilise dans cette vidéo. Comme ça, si vous voulez repartir sur les mêmes idées que j'ai faites, vous pouvez repartir avec et repartir de ça et moduler tout ça avec un safe du programme. Comme ça, vous voyez un petit peu comment j'ai monté ma session à l'intérieur de la MPCX et vous pourrez remonter en regardant la vidéo pas à pas. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver tout ça dans la session et dans les fichiers liés à cette session. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501